On va faire le parement de devant, derrière, on va toutes les caler, je vous expliquera au fur et à mesure. Et à mesure qu'on monte, on peut recalculer la hauteur du soutènement. Bon, s'il reste, quand il reste à 1 mètre, par exemple. Ah oui, tu refais la même proportion. Pareil. C'est pour ça que derrière, je le dessine comme ça, parce que... Donc, s'il te reste 1 mètre, il faut avoir 50, etc. Non, s'il te reste 1 mètre de soutènement, 30, ça suffit, 33. Non, mais je veux dire, si tu as 1 mètre à monter, il te faut 50 de base. Ah oui, si tu n'as qu'à mettre un mur d'1 mètre de soutènement, oui. La fouille, tu la fais à 50 de large, et puis après 30, 35, 33. Et puis après, donc, le dessous, la base, il faut que ça soit 1 tiers de la hauteur. Voilà. 1 tiers, 1 tiers. Ça, c'est des données techniques. Oui, oui, oui. Ça, c'est tout tonnage, par exemple. On fait un mur comme ça, de 2 mètres de haut, c'est en respect de ses proportions. On peut passer des camions, c'est n'importe quel tonnage. Et puis ça donne la porte. Parce que c'est le poids, c'est le volume du mur, donc son poids qui fait la résistance, qui fait le soutènement. Donc plus la masse est homogène, mieux c'est. C'est pour ça qu'il faut que ce soit, il faut vraiment que les pierres prennent à se ranger, que chacune, que chacune se cale, ou s'intercale. Plus la masse est homogène, plus ça sera solide. Et plus on se rapprochera de cette donnée et tout en achète. Ok. Je n'ai plus rien à vous dire. Allez, c'est bon con.